et bonjour à tous c'est titresa si vous étiez abonnés sur cette chaîne pour voir des choses sur les décors et figurines et bien vous devriez être content parce que j'ai décidé de reprendre de refaire quelques vidéos et de recommencer à faire des décors donc voici le dernier décor que j'ai réalisé donc encore une fois très simple au niveau technique assez grand pour pouvoir poser plein 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 de figurines donc c'est un décor pour jouer avec ma fille pour qu'on joue avec les petits jouets pour qu'on joue ensemble donc très simple décor de l'eau de la glace de la peinture et du vernis donc c'est le premier décor que j'ai décidé de vernir donc juste après l'avoir peint je ne sais pas si ça se verra tellement dans la vidéo mais elle est un petit peu brillant donc grâce au vernis elle voit surtout sur le blanc grâce au vernis la peinture est un petit peu protégée comme on joue avec ma fille évidemment on joue les personnages se bagarrent ils sautent ils se tapent donc on abîme toujours un petit peu mais c'est pas grave c'est un décor fait pour ça donc c'est pas du tout c'est pas du tout embêtant donc ici ce sont des des gourmeties pour la plupart donc ça j'ai commencé à aller en acheter cet été donc je connaissais un petit peu la série ça c'est pas ouf ce que j'aime surtout dans les gourmeties c'est qu'il me faut penser à ces figurines là parce que c'est un petit peu mélangé vu qu'on a joué ces petites figurines là les dragonauts donc ils sont des figurines qui datent des années 80 les dragonauts qui ont l'avantage de de pouvoir bouger leurs bras vous voyez au niveau taille c'est vraiment très très proche des gourmeties alors ça c'est les gourmeties les premières séries de jouets je j'ai vu là récemment que maintenant les gourmeties ça ressemble plus vraiment à ça donc ils sont tous à près la même taille sauf celui-ci sauf certains qui sont un peu plus grand j'ai commencé cet été à aller les acheter en vide grenier donc je n'ai pas non plus 150 milles celui-ci est bien grand aussi donc voilà ce que j'aime bien c'est que ça ressemble énormément aux personnages dragonauts sauf que le dragonauts encore une fois peuvent bouger leurs bras alors que les figurines grand miti elles ne peuvent ne sont pas du tout articulées mais elles sont bien jolies quand même donc voilà pour jouer avec sur ce type de décor là c'est très sympa ici on a mis aussi des petits humains des petits starcom sur les personnages aimantés il n'y a pas de fer sur ce sur ce décor là mais c'est pas grave donc un petit décor vite fait pour jouer jouer avec avec ma fille donc ça j'ai fait ça ça pris pas beaucoup de temps des petites vagues ici pour l'eau et si on se retourne et bien ça devient comme un ciel avec des oiseaux voilà c'est marrant donc les autres décors donc le premier que j'avais fait il est parti la poubelle j'avais utilisé des matériaux que j'avais récupéré et c'était vraiment dégueulasse je l'ai jeté ça fait bien longtemps que je l'ai jeté mais tout décor il ya celui ci que je trouve très très sympa j'ai passé énormément énormément de temps sur les effets de peinture alors que j'étais totalement débutant et les résultats me plaît vraiment je suis vraiment très très content de ce premier décor que je vais devoir améliorer parce que à cause des rainures ici pour en gros simuler le temps qui passe et les coups portés au sol il est très 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 fragile je pourrais le casser rien qu'en laissant tomber par terre je pense mais il me plaît vraiment donc je sais que celui ci dans pas longtemps je vais le renforcer c'est à dire qu'il y aurait une partie en dessous en plus pour que ça fasse une double épaisseur ce que j'ai fait aussi pour celui ci vu que je joue avec ma fille il faut que ce soit plus résistant pour celui ci aussi c'est la même chose pour jouer avec ma fille donc ça c'est le premier décor que j'ai fait pour jouer je l'ai repeint récemment donc bien dépoussiéré repeint en noir et il va être reverni aussi pour être protégé voilà décors de lave donc ici c'est pas tout de la peinture c'est du papier jaune corson et de la peinture rouge dessus et le rocher ça fait une rivière de lave donc c'est à peu près le même format que celui ci on peut poser donc plein plein de petites figurines et celui ci aussi très sympa je suis très content de l'avoir réalisé et d'avoir fini alors sur celui ci j'aime bien poser au départ quand je fais le décor je sais pas trop ce que je vais mettre dedans mais celui ci depuis je l'ai j'aime beaucoup poser l'armure de la balance dessus je trouve que ça va pas très bien avec donc voilà donc j'ai un autre décor encore alors il est par là c'est celui qui s'intègre aux armoires aux étagères voilà qui prend la forme d'une étagère qui permet de poser de plus grandes figurines ça c'est pas pour jouer c'est on le pose on met les figurines dedans ça fait joli et on n'y touche pas mais celui ci n'a jamais été vernis il n'y a pas il ya plein d'endroits où la petiteur s'abume et les poussiéreux donc celui ci va falloir qu'ils soient nettoyés aussi donc c'est mais ça c'est le décor qui le décor qui me prend un petit peu de temps les décors qui vont dans les vitrines ou les petits comme ça prennent énormément de temps parce qu'au niveau aspect au niveau rendu faut vraiment que ce soit joli et bien fait et celui ci me prennent peu de temps on va pas fignoler les détails alors que c'est juste pour jouer il faut que ce soit résistant et que ça permette une mise en scène un petit peu sympathique donc voilà donc le type de vernis que j'ai utilisé c'est le vernis meubles et objets un truc tout simple qu'on a à la maison pour vernir des meubles et voilà donc la prochaine étape pour ces décors ça va être de vernir celui ci donc ça va être fait dans les minutes qui vont suivre ensuite la création de nouveaux décors donc suivant je pense pas pour l'instant refaire des décors pour vitrines de cet aspect là ils me prennent énormément de temps le rendu est excellent je suis très 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 content c'est vraiment magnifique pour poser les misclos senseïa mais c'est ceux qui prennent le plus de temps et comme j'ai beaucoup 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 de figurines je vous montre vite fait je refais la disposition d'une partie des étagères voilà 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 ça vont jusqu'à là haut les châteaux il y en a au bas aussi des super héros des robots des marvel des maîtres de l'univers et tout ça tout ça il n'y a pas tout ici bien sûr et donc voilà donc sur cette chaîne les vidéos sur les décors vont reprendre j'espère que ça vous plaira je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo